Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ça va pas ? Je suis désolée. J'ai pas pu aller à KM. L'armée impériale est venue ici pendant votre absence. On a refusé de parler. Il voulait savoir où Noct était passé. Alors ils s'en sont pris à Jared, sans prévenir. Comment ça ? Mais alors, Jared... Je n'ai rien pu faire pour le sauver ! Je suis désolée. On n'aurait pas dû vous laisser. C'est pas juste. On pouvait pas se défendre. Mais ils s'en tireront pas comme ça. Ils vont payer cher pour ce qu'ils ont fait. Je te le promets. Moi aussi. Je promets que je vais t'aider. Noct, J'ai décidé d'emmener Talcott à KM. On peut pas rester. Sinon, on va devenir fous. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est beaucoup trop risqué de la laisser y aller seule. On peut pas faire ça. On va être un petit peu à l'étroit, mais... Faut faire avec. Bon, on y va ? Au fait, Sid et Cindy sont déjà à KM pour réparer le bateau. C'est bon à savoir. Ouais. C'est Jared qui leur a demandé. Ah. Ça m'étonne pas de lui. C'est bon, j'ai fait le plein. Merci. Bon, on y va ? Allez, en route. Salut. Prêt pour une nouvelle journée ? C'est bon de voir la régalia. Elle me rappelle l'insomnia. Ouais. Elle est vraiment différente des voitures d'ici. Elle est si spacieuse. On tient à cinq sans problème, même avec Gladio. C'est pas comme les voitures du coin. Vous les avez essayées ? Non, jamais. Y'a à peine assez de place pour des bagages. Heureusement que vous étiez là pour m'emmener. Vous pensez que les autres sont déjà à KM ? Oui. Il devrait être arrivé à l'heure qu'il est. Oh, regardez ! C'est le célèbre volcan de Ravatog. Euh, je crois. Tu crois ? C'est fou, t'es calée en géo. Oui, Jared me l'enseignait. Ignis, tu conduis vraiment bien. Oui. Personne d'autre ne sait conduire ? Moi, je peux. Moi aussi, je peux. Ah, ils peuvent conduire. Ça, y'a pas de doute. Mais Ignis, c'est le seul en qui j'ai vraiment confiance. Pourquoi ? C'est des chauffards ? Non, pas du tout. Hein ? Bah non, mais va savoir pourquoi Gladio s'est mis en tête qu'Ignis est plus prudent. Tu veux faire une petite pause ? Non, ça va. Ça va ? T'es pas trop serré au milieu ? Prompto peut prendre ta place ? Non, pas de souci. Je suis bien ici. Tu n'es pas difficile. Regardez ça ! Un vaisseau impérial. Il doit y avoir une base. Arrêtons-nous ! Noct. Ça ira. T'inquiète pas. Noct, tu veux y aller ? Oui, je veux venger la mort de Jared. Ça fera plaisir à Talcott. Iris, attends-nous ici. Ok. Noct, il nous faut un plan si on veut s'en sortir. Une fois à la base, réfléchissons à une stratégie. J'y crois pas. Ils s'installent ici aussi ? Je crois qu'ils veulent s'emparer de tout le territoire. Ils n'ont pas l'air d'avoir assez d'hommes pour ça. Probablement une base de ravitaillement. Autant l'attaquer. Elle ressemble à celle d'avant. Très similaire, en effet. Ils se sont déjà fait battre. Ils doivent se méfier maintenant. Le résultat sera le même. J'espère qu'Iris va bien. Oui, je suis un peu inquiet. Vous faites pas de soucis. Elle a du cran. Iris, c'est pas se battre ? Si ? Non, t'as raison. Alors on finit vite fait bien fait et on rentre. Non, t'as raison. Faisons un peu de voyages. Pas ici ! Quel côté ? Désolé. Le principal, c'est que tu t'amuses. Pas ici. Alors ? T'as un plan ? Ce qu'il nous faudrait, c'est un prisonnier. Évitons les soldats Magitech. Si on veut des infos utiles, on doit capturer un commandant. Cette fois-ci, séparons-nous. Prompto et Gladio, allez distraire l'ennemi. Compte sur nous ! C'est notre spécialité ! Noct, tu es prêt ? Opération coup de filet ! En avant ! Cet ex-mercenaire, elle est absolument pas fiable. J'attends encore qu'elle me contacte. Ça va pas du tout. Elle va finir par ternir ma réputation auprès de l'Empereur. C'est notre cible. Suivons-le. Attends mon signe pour le capturer. Ne te fais pas remarquer. J'aimerais savoir où le chancelier veut en venir. Je ne suis pas idiot, je sais qu'il me fait surveiller par Aranea. C'est pas par hasard si je la rencontre partout. Il a le culot de dire qu'il lui fait confiance parce qu'elle est... ... Un comble pour l'homme qui a instauré les soldats Magitech. ... ... À l'Estaloum, j'ai peut-être agi un peu trop rapidement avec ce servant impudent, mais le résultat sera le même. On ne peut pas laisser cette mercenaire nous devancer. C'est moi, Caligo, qui trouverai le prince en premier. ... ... ... ... ... ... ... ... Enfin ! Essayons de contacter cette femme une nouvelle fois. Attendez ici. Si la commandante arrive, conduisez-la. ... ... ... ... ... C'est le moment. Approche-toi par derrière et assomme-le. Attention, ne le tue pas. Ça va, je sais. Beau travail. Continuons comme ça. Ça y est, ils ont commencé. Nocte, va les rejoindre. Je me charge de cette vidéo. Tant mieux, je voulais m'amuser. C'est parti. 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 Oh voilà ! Je pourrais que ce soit complètement... Ouais, je t'en fais pas d'une ! En avant ! En avant ! Merde ! Et tous ! En position ! C'est bon ? Ok ! En avant ! En avant ! En avant ! Désolée, mais il est temps qu'il y aille. Quoi ? Ma journée est finie. J'en ai fait assez. Bon, allez, je vous laisse. Ces gros radins ne veulent pas me payer d'orsup. J'espère qu'on se reverra. Mon petit prince charmant. Mais enfin, cette nana... Elle voulait quoi ? Je m'inquiète pour Iris, elle est toute seule. Elle ne risque rien là-bas. Essayons pas traîner quand même. C'est fini. C'est parti ! Réalisé en ligne par Laèmere. C'est parti ! C'est parti ! Faire des Dearbens ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501